En France, nous avons une ressource forestière importante, c'est la troisième ressource forestière en Europe, mais insuffisamment mobilisée et pas toujours bien mobilisée. L'idée était de développer un marché volumétrique en France et on a choisi les immeubles en bois de façon à susciter des investissements dans la filière, en particulier dans la première et la deuxième transformation. Deuxième innovation, c'est que dans ce projet, on n'a pas parlé que construction, mais on a parlé également agencement, ameublement. L'idée étant de partir des usages pour mieux construire demain. Et donc nous avons suscité un concours national, des concours territoriaux, où les villes se sont engagées aux côtés de maîtres d'ouvrage, de promoteurs, pour imaginer la ville durable de demain. Et le bois apparaît comme une ressource tout à fait unique en termes de modularité, de réversibilité. Et elle permet surtout aux habitants de vivre durablement dans un vivre-bois confortable. Et à nous maintenant de prouver qu'économiquement, de tels projets sont viables. Parce qu'en France, nous avons une filière très importante autour du béton. Et il va falloir la convaincre, non pas en opposition, mais certainement avec elle, que l'usage du bois dans la construction et dans l'aménagement, c'est vraiment l'avenir pour la forêt française et de la forêt mondiale. Merci. 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 Merci.